Jean-Manuel Roubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'université de Rennes et vous êtes spécialiste du sport antique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un athlète, Phylos de Crotone. La cité de Crotone a engendré beaucoup de champions au 6e et 5e siècle. Est-ce que ces tontes sont palmarès à Phylos ? Les éléments disponibles montrent qu'il a remporté au moins 3 victoires dans un des concours les plus prestigieux, les concours pithiques. Je dirais qu'en termes de prestige, il est légèrement inférieur au concours olympique. 3 victoires au concours pithique, 2 au pentathlon et une 3e victoire au stade, dans la course de sprint. Autrement dit, on peut imaginer qu'on avait affaire à un athlète qui était ni un athlète véritablement léger, un pur coureur, très longé ligne, ni un athlète très musculeux comme le sont les lutteurs, les boxeurs et les pancratiastes. Les pentathlètes sont des athlètes qui sont capables d'être performants dans 5 disciplines différentes. Le saut en longueur, le lancer du disque, le lancer du javelot, la lutte et le stade. Donc c'est des sports légers d'un côté et puis des sports dits lourds de l'autre. Et donc Phylos était quelqu'un qui a prospéré dans le pentathlon. Il est souvent mentionné le lien étroit entre le sport et la guerre. Il semble que Phylos en soit un parfait exemple puisqu'il a pris part à la bataille de Salamine en 480. Oui, il a pris l'initiative d'armer un navire de guerre depuis sa cité, donc Crotone. Crotone qui est une cité grecque d'Italie du Sud, située en Calabre, au sud de l'Italie. Et il a pris l'initiative d'armer une trière, d'équiper cette trière et de recruter des concitoyens et de naviguer jusqu'à Salamine, donc au sud d'Athènes, où les Athéniens et quelques cités alliées ont affronté lors d'une des grandes batailles navales du 5e siècle avant Jésus-Christ, la Deuxième Guerre Médique, les Perses. En sachant qu'en faisant cela, Phylos a accompli un acte qui a été perçu en longue durée comme exceptionnel puisqu'au moment de cette Deuxième Guerre Médique, la seule cité grecque d'Italie qui ait envoyé une aide militaire navale aux Grecs de Grèce et Géenne, c'est Crotone. Autrement dit, Phylos a été, de toute manière, le seul Grec d'Italie, avec ses camarades, à prendre fête et cause pour la cause grecque face à l'envahisseur Perse. La notoriété de Phylos a été très importante. Il est évoqué notamment dans plusieurs pièces de théâtre athéniennes à la fin du 5e siècle. Si je comprends bien, il est passé à la postérité sans avoir jamais gagné un titre olympique. Oui, on ne lui connaît pas de titre olympique. Du moins, les sources les plus fiables relatives à Phylos ne font jamais état d'un titre olympique, à commencer par Hérodote, qui évoque le personnage et son palmarès, mais qui ne fait jamais état d'un titre olympique. Donc, on est assez sûr qu'il n'a pas triomphé à Olympie. Et pourtant, on a des sources d'époque tardive qui ont l'ancrédité d'un titre olympique qui est en fait imaginaire, inventé. Et il y a une raison probable à cela qui est que, parce qu'il a été un guerrier, un chef de guerre incroyable, les Grecs, ou en tout cas certains d'entre eux, ont éprouvé le besoin de considérer qu'il avait dû être un athlète à la mesure du guerrier ou du chef de guerre qu'il était. Et donc, on a revisité son histoire et donc on a construit une légende athlétique de vainqueur olympique, de manière à ce qu'elle coïncide mieux avec, je dirais, la qualité guerrière militaire qui lui était prêtée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.